ok et bien on continue avec l'aquaculture maintenant on va parler des poissons j'ai pas mal de petites choses à dire bien sûr il ya encore beaucoup plus à dire sur les poissons mais bon quand on pense aquaculture tout de suite on pense poissons d'abord vous avez vu ma petite vidéo d'introduction j'ai aussi la vidéo sur la faune et la flore et alors ici on va parler de quels poissons choisir quelles sont leurs conditions comment est ce qu'on peut faire de l'élevage de poissons est ce que c'est possible est ce que vous allez pouvoir aussi en retirer donc un avantage donc parce que au départ on peut avoir envie de créer des étangs pour son jardin pour tous les avantages que ça peut apporter au jardin que ce soit au niveau nourriture biodiversité les insectes les oiseaux etc les batraciens etc donc ça va permettre en tout cas de créer tout de suite beaucoup 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 plus de vie dans votre jardin avec un étang mais il n'y a pas que ça il faudrait aussi idéalement que ça apporte aussi un petit surplus donc on a vu qu'il y avait des plantes qui allaient pouvoir être comestibles mais ça peut être aussi du fourrage pour les animaux donc ça c'est intéressant déjà de produire pas mal de choses dont on a besoin et comme ça on est toujours un peu plus autonome alors les poissons on va les choisir en fonction de la nourriture disponible dans les temps vous aussi en fonction des autres des autres poissons qui sont là s'il ya déjà des poissons donc on va voir s'il ya des algues s'il ya quelles plantes sont là ou quels plantes justement les poissons qu'on veut introduire m particulièrement les mollusques aussi donc les crustacés tout ça va essayer de voir un petit peu tout ce qui est comme tout ce qui est là tout ce qui est possible il faut voir aussi faut pouvoir choisir les poissons en fonction de la profondeur qui est disponible dans les temps et il faut aussi savoir donc la température en général la température moyenne en fonction des saisons si peut-être et les besoins en oxygène l'oxygène est important il ya des poissons qui ont quand même parfois besoin de moins d'oxygène et il ya aussi des poissons qui supportent mieux certaines qualités d'eau que d'autres donc il y en a qui peuvent supporter quand même pas mal de nitrates et d'autres qui ont vraiment besoin d'une eau claire limpide et aussi au niveau du ph il faut ça il faut regarder quel est le ph naturel de votre étang et la salinité aussi donc à si jamais vous avez du sel ben là il faut prendre des poissons qui vont s'adapter à ça il ya aussi le courant ça le courant il ya des poissons qui ont quand même besoin d'avoir une eau renouvelée il ya des poissons qui ont besoin de plus de courant que d'autres voilà donc ça il faut un petit peu se renseigner sur chaque espèce de poisson comme je voulais dit moi je suis pas encore un expert en aquaculture j'ai mes petites expériences avec un petit peu de pêche quand j'étais gosse et ici l'aquaponie mais j'ai envie de développer ce genre de projet parce que quand on voit tous les avantages tout ce que ça peut produire et c'est vraiment intéressant donc ici les besoins des poissons on essaye d'avoir des conditions optimales pour eux et aussi surtout pour qu'ils puissent se reproduire d'eux-mêmes qu'on ne doit pas forcément donc s'en occuper et que on arrive à installer un équilibre écologique et idéal pour que ça vive tout seul finalement donc la nourriture va être produite pour tous les animaux et les êtres vivants du système et tout ça va s'équilibrer donc pour qu'ils puissent se reproduire pour chaque espèce sont des conditions optimales différentes donc il faut voir au niveau de la température la luminosité donc la photo période l'ombre disponible les aliments disponibles on en a parlé en général l'oxygène aussi et aussi où la densité de poissons s'il y a trop de poissons ils vont peut-être pas forcément se produire si c'est trop dense donc le milieu idéal pour la reproduction aussi il faut voir au niveau de la profondeur au niveau du courant au niveau des abris donc les abris ben ça peut être aussi donc du substrat comme du gravier ou alors des souches des plantes par exemple dans les berges ou à certains enfin ou même en profondeur etc il y a un moyen de trouver de créer des refuges diversifiés pour pour les poissons pour qu'ils puissent se cacher pour les alvins aussi il faut que les petits poissons puissent fuir ou rester dans des zones protégées par rapport aux gros poissons donc on peut aussi il ya aussi qui vont aller frayer dans les coquillages par exemple alors il pour la reproduction aussi c'est mieux quand il ya un petit réchauffement d'eau donc on peut pouvoir avoir des systèmes qui qui amène de l'eau plus chaude ou alors justement dans les zones peu profondes l'eau se réchauffe assez vite avec le soleil ce sont peut-être des zones idéales etc je ne rentre pas dans les détails parce que je ne suis je ne les connais pas encore tous donc passons maintenant au nombre de poissons au type de poisson qu'on peut mettre dans un étang donc ça dépend bien sûr de la taille de l'étang et on va parler de polyélevage on va essayer de mettre trois à six espèces différentes par bassin maximum et tout ça pour valoriser aussi les différents aliments qui seront disponibles dans le système pour que justement comme je vous disais c'est trouver un équilibre où on va mettre d'ailleurs plus de petits poissons que de gros poissons et plus de poissons végétariens aussi que de carnivores par exemple alors on va aussi prévoir des poissons fourrages des poissons qui vont finalement servir à nourrir les autres aussi et qui sont utiles dans toute cette chaîne alimentaire donc il ya les retangles les carpes les carassins les gardons les îles étanches il y en a encore certainement que j'ai oublié les verrons aussi mais donc ça je les ai mis dans les espèces intéressantes parce que donc les poissons fourrages et puis les poissons intéressants on a donc les verrons les verrons finalement ça peut servir de fourrage pour les autres gros poissons mais ça peut aussi être revendu pour les pêcheurs ils sont très friands de ce genre de de poissons vivants alors les anguilles aussi ça peut ça peut aller les goujons les poissons chats les brèmes lotes loches les perches les ombles les écrevisses oui c'est pas un poisson mais bon les écrevisses intéressant aussi les barbeaux les carpes donc les différentes carpes il y a les carpes amour qui sont elles herbivores elles sont très bonnes à manger paraît-il les carpes communes il paraît que quand on sait les cuisiner c'est bon et donc les carpes communes il y a plusieurs sortes écailles miroirs ou les carpes coï connus pour les étangs avec leurs couleurs les cendres les truites oui des truites donc les truites communes truites truites faréo et truites truites arc-en-ciel donc moi je je commencerai par arc-en-ciel parce qu'apparemment c'est la plus résistante aux conditions difficiles donc elle peut s'adapter à plus d'endroits voilà alors au niveau de la nutrition ce sera l'occasion d'une autre vidéo peut-être mais comment en général c'est les poissons mangent ce qui est à sa fonction de la taille de leur bouche quoi donc c'est comme ça qu'on peut voir là la quantité de nourriture aussi qu'ils doivent manger ou la taille de leur proie voilà eh bien c'est tout pour cette vidéo j'ai fait le tour des poissons bien sûr alors oui c'est ça combien peut-on produire avec un étang est ce qu'on peut penser se nourrir avec un étang disons que ça dépend de la taille de l'étang comme j'ai commencé à le dire au début donc il faut quand même des grands étangs pouvoir se dire je vais manger on va manger toute la famille va manger avec avec la production de l'étang surtout qu'on ne peut pas bien sûr trop densifié donc si vous n'avez pas des grands terrains pour faire des immenses étangs que vous n'avez aussi la possibilité par exemple de ne faire que des petits étangs il ya moyen de s'amuser à faire ça donc créer des étangs vraiment parfaitement naturel équilibré etc moi j'adorerais faire ça bien sûr mais au niveau de la production de nourriture quand on n'a pas toujours plein d'espèces et bien alors moi je me dirige directement vers l'aquaponie toujours je vous en reparle parce que avec l'aquaponie ou un système aquaponique adapté peut-être qu'on pourrait imaginer des étangs qui seraient connectés à des bassins de culture avec des lits de culture aquaponique donc on aurait la possibilité peut-être de densifier un peu plus bien sûr ça ça ne serait plus un étang naturel ce serait peut-être un peu différent mais on devrait pouvoir tester ce genre de choses donc à mon avis ça pourrait aller parce que les gens qui font des grands étangs ils ont aussi des filtres et bien nous on ferait des filtres aquaponique qui permettrait de produire plus de poissons parce que grâce aux filtres et en même temps plus de végétaux encore parce qu'on mettrait des légumes ou des petites serres autour près de l'étang voilà j'espère que de nouveau ça va vous donner des idées n'hésitez pas à poser vos questions ou déposer vos commentaires j'essayerai d'y répondre à la mesure du possible et j'espère qu'on se retrouve alors sur mes sites laparmaculture.info ou aquaponie pratique.com comme ça vous voyez déjà tout ce que j'ai expliqué et vous pouvez aussi c'est en vous inscrivant à la newsletter de aquaponie pratique.com vous pouvez recevoir donc pas mal de petites infos vidéos etc pour vous donner une idée de comment on pourrait devenir votre projet à vous pour produire de la nourriture saine biologique en abondance donc ça veut dire ça va vous faire faire des économies ça va vous permettre de garder la santé ça c'est important quand même donc ça va vous permettre de vivre mieux en général parce que vous n'aurez plus besoin d'aller faire des courses ou tout le temps pour tous vos repas non plus vous aurez toujours de quoi manger à disposition et si même il arrivait un problème de fourniture de magasins on ne sait jamais et bien voilà vous avez avec un système aquaponique de la nourriture à la maison vous pouvez choisir à tout moment de cueillir ce dont vous avez besoin et ça c'est vraiment inégalable ça n'a pas de prix en fait c'est vraiment génial tout simplement et à bientôt et je vous retrouve dans une autre vidéo bye